Bonjour à tous, aujourd'hui, équation avec valeur absolue tirée de concours EPL et LAF pilote de ligne, donc c'est l'ENAC, c'est le concours 2023. Donc, deux options pour résoudre cette équation avec des valeurs absolues. Tout d'abord, une méthode purement calculatoire, on se procède par intervalle et on résout sur chacun des intervalles, ça va assez vite. Ou alors, constatation graphique, ça va assez intéressant et très rapide aussi, donc vous choisirez la méthode que vous préférez. Donc, on est parti, première méthode très calculatoire par intervalle. Tout d'abord, on voit bien qu'on va travailler pour x différent de 0 et x différent de moins 1. Ensuite, une fois qu'on a compris ça, on fait une sorte de produit en croix, donc on aura valeur absolue de x plus 1 plus valeur absolue de x égale valeur absolue de x fois valeur absolue de x plus 1. Autrement dit, le produit, on a valeur absolue de x fois x plus 1. Et bien là, on va se mettre sur trois intervalles. D'abord, sur l'intervalle, donc moins l'infini, donc moins 1. On a x plus 1 et x qui sont négatifs. Le produit x, x plus 1 est positif. D'accord ? Donc, on aura à gauche, moins x, moins 1, moins x égale x, x moins 1. D'accord ? Ça, ça va très vite. Donc, je mets tout du côté du x carré. Donc, ici, je vais mettre x carré. Donc, 0 égale x carré plus x. On a ici, moins, moins x. Donc, on aura 3x du côté droit plus 1. On voit bien qu'ici, delta, 5b carré, moins 4. Voilà, ça fait donc 5. Alors, le problème, vous voyez, c'est que là, techniquement, il y a quand même un petit peu de travail. C'est-à-dire qu'ici, il va falloir aller chercher les deux solutions, les deux. Donc, ça fait moins 3, moins racine de 5 sur, donc, 2. On voit bien que ça, c'est strictement plus petit que moins 1. Donc, on a déjà une solution. Et ensuite, x de moins 3 plus racine de 5 sur 2. En évaluant, racine de 5, c'est 2 virgule quelque chose. Donc, ça, vous voyez que c'est plus grand ou égal à moins 1. Donc, ça n'est pas solution. Donc, j'ai ici une première solution. Donc, sur moins l'infini, moins 1. Sur moins 1, 0. x plus 1 est positif. Donc, la verbe absolue, c'est x plus 1. Et x est négatif, donc moins x. Et là, le produit x, x plus 1 est négatif. Donc, j'ai moins x, x plus 1. Ce qui me donne, donc, x carré. Donc, à gauche, on a ceci. Donc, j'ai un moins x, donc plus x, plus 1 égale 0. On calcule, donc, delta. B carré moins 4ac, c'est strictement négatif. Ici, pas de solution sur ce domaine. Il me reste la troisième partie. Donc, sur 0 plus l'infini. Dans ce cas-là, x plus 1, x sont négatifs. On peut enlever les verbes absolues. De l'autre côté, c'est pareil. Donc, ici, il va me rester, donc, x2 plus x moins 2x. Donc, il me restera moins x moins 1. On calcule, donc, delta. B carré. Donc, 1 moins 4ac et 1 moins, ça fait plus 4. Ça fait 5. Donc, on a, ici, 2 racines. Donc, x3 moins B. Donc, 1 moins racine 5 sur 2. Ça, c'est négatif. Ça ne m'intéresse pas. x4, 1 plus racine 5 sur 2. C'est plus grand que 0. Donc, ici, ça veut dire qu'on a deux solutions. Le x sur 1, x4. Donc, la bonne réponse, c'est exactement deux solutions. Vous voyez que ça peut aller vite. Il y a quand même un petit peu de calcul. Mais ce n'est pas très compliqué. Deuxième méthode que je peux proposer, c'est une méthode graphique. La forme, en fait, de la courbe du membre de gauche, on peut la trouver. Alors, ici, on va regarder, d'abord, 1 sur 1 absolu de x. Alors, la courbe de x, vous la connaissez. Donc, c'est la première bisectrice. Si vous prenez la barre absolue, vous aurez donc ceci. Donc, si je dois inverser cette chose-là. Donc, on aura une barre interdite. On a le point ici, quand on est 1, 1. Donc, on a quelque chose qui va me donner ceci. Voilà. De l'autre côté, une symétrie. Alors, on a une sorte de cheminée. Donc, on a deux branches hyperbole, mais du même côté. Donc, ça, c'est la barre absolue de x que j'ai inversée. Maintenant, si j'inverse la barre absolue de x plus 1. Il faut bien comprendre que la barre absolue de x plus 1, elle est décalée par rapport à celle de x à gauche dans une unité. Donc, elle sera ici. Voilà. Ça, c'est la barre absolue de x plus 1. Donc, quand j'inverse, eh bien, il va se passer ceci. Donc, ici, on a l'endroit où ça fait ici 0. Donc, on me donne ma deuxième barre interdite. Donc, en moins 1. Voilà. Et donc, ici, j'aurai donc à gauche, c'est la décalée de la jaune. D'accord ? Ça va faire ceci. Voilà. À peu près la même courbe, mais décalée d'une unité vers la gauche. Voilà. Donc, ceci. Voilà. Et donc, je vais ajouter, en fait, les courbes ici. Cette courbe-là et cette courbe-là. Si j'ajoute, en fait, les deux fonctions, quelle est la courbe ? Eh bien, on peut avoir l'idée. Donc, ici, vers l'infini. Bon, la limite, c'est 0. Donc, on sera comme ceci. Là, on ajoute deux courbes croissantes. Donc, ça va être une courbe croissante. On devrait avoir quelque chose comme ceci. Entre les deux. Enfin, à droite, ici, c'est le même phénomène. On a une cheminée comme ceci. Donc, limite en l'infini, c'est 0. Limite en 0, c'est plus infini. Donc, on a ces deux choses-là. Et par contre, entre les deux, on aura quelque chose ici qui devrait ressembler à ça. Donc, le souci, eh bien, il est juste au milieu. Parce que sur les parties avant moins 1 et après 0, on fait un théorème des valeurs intermédiaires assez simple. On a la somme de deux fonctions ici. Si on est, par exemple, sur moins à l'infini, moins 1, on ne rédige pas. Tout ça, ça se passe rapidement. Sa tête, on se dit que la fonction Kx associe 1 sur x plus 1, elle est croissante. Pareil pour 1 sur x plus 1. Par exemple, x plus 1, elle est croissante. Donc, la somme, la fonction Kx associe, ceci, elle est donc croissante strictement. Avec une limite, on peut tout de suite trouver la limite en moins l'infini, c'est 0. Et la limite en moins 1, c'est plus l'infini. Ça, ça se fait très vite. Donc, théorème des valeurs intermédiaires, il y a un endroit où ça va faire 1. D'accord ? On fait pareil de 0 à plus l'infini. On a la somme de deux fonctions décroissantes. Donc, la somme est décroissante. On a une limite ici qui sera moins l'infini. En plus l'infini, ça sera 0. Donc, il y a théorème des valeurs intermédiaires, il y a un endroit uniquement où ça fait 1. Donc, on a deux solutions. Avant, et avant donc moins 1, par ici à peu près, et après 0, par ici. Et donc, entre les deux, la question c'est est-ce que cette partie bleue va descendre assez pour toucher 1 ? Donc là, on n'a pas le choix. On est obligé de résoudre l'équation entre moins 1 et 0. Sur moins 1 et 0, on transforme vite l'équation. Je vais le refaire. Donc là, ça fait moins 1 sur x, plus 1 sur x, plus 1 est égal à 1. Rapidement, on met au même dénominateur produit. Donc, à gauche, ça fera donc moins x, moins 1, plus x. Donc, il me restera moins 1, égal à x, fois x, plus 1. Donc, x2, plus x. Donc, ça fait 0, égal x, 2, plus x, plus 1. On calcule vite delta. B carré, moins 4 à c, c'est négatif. Donc, il n'y a pas de solution. C'est trop pour, eh bien, valoir 1 à 1 moment. Donc, on a exactement deux solutions. Alors, on n'avait pas votre calculatrice pendant l'épreuve. Mais, pour info, voilà à quoi ressemble la courbe. Et donc, ici, la première valeur interdite en moins 1, la deuxième en 0. Et c'est trois parties caractéristiques de notre étude. Donc, on a une solution ici. Alors, en 1, ça donne, on est par ici. Voilà, ça doit donner quelque chose par ici. Et en 1, hop, quelque chose par ici. Et vous voyez qu'ici, c'est trop haut. Le minimum, c'est 4. On pourrait le montrer. Et donc, réponse C. A très bientôt. Et pour info, voici la question suivante. La 16, à bientôt encore.